Dans le cadre du cours de sciences et technologies, certains groupes de l'école Napoléon-Bourassa travaillent la robotique. La robotique consiste à programmer à l'ordinateur les mouvements d'un robot qui roulent sur le plancher. Des notions de résolution de problèmes et de mathématiques servent à programmer cette machine afin qu'elle puisse suivre un tracé et éviter des obstacles. La classe de cinquième année, 313, a fait un petit concours parmi six équipes. Les élèves ont réussi à bien faire cheminer leur robot au bout de bien des essais. Sophie va vous expliquer la procédure. Alors, ici, on écrit le nom de notre robot. Par exemple, que je vais l'appeler Turbo, bien, j'ai juste à écrire Turbo, oui. Et là, je fais OK. Pour ensuite que ça soit, ça lui appartient son nom. Je vais aller le brancher comme ça dans le robot. Ça là, il va être branché à l'intérieur. Pour mettre des... pour qu'il tourne ou qu'il avance, on fait juste placer ici. Un, les deux petites roues, bien, ça ici. Après, on peut le choisir comme on le veut. Ça, par exemple, que moi, je le veux en ligne droite. Bien, là, je vais le décider. Si je le veux qu'il tourne, je peux le faire tourner. Je peux le faire en degrés, en illimité, en seconde et en rotation. Alors, là, ici, ça me dit l'alimentation à 75. On peut le faire continuer, freiner. C'est ça. Après, par exemple, que moi, je le trouve parfait, j'ai juste à l'enregistrer comme ça. Et là, il va être à l'intérieur. Pour ensuite, que lui puisse marcher. Daphne Vaillancourt pour Télé Napoléon Bourassa.